Coucou, coucou, c'est Mary ! Pour la première fois, le prix du baril de pétrole est négatif. C'est-à-dire que les producteurs de pétrole, ils ont dû payer les acheteurs pour que les gars, ils viennent chercher du pétrole. Alors, ils ont eu un baril de pétrole plus du pognon. Répercussion immédiate à la pompe. Là, je viens de faire mon plein. Bon, eh bien, t'as plus un ticket, t'as un billet. Regarde, regarde. 50 boules. Je viens de gagner 50 boules. Je vais aller mâcher une Lamborghini. Il paraît que ça consomme super énorme. Je vais me faire un pognon monstre. Alors, chou crâne mucho, les producteurs de pétrole. Chou crâne mucho, c'est de l'arabagnole. Du coup, l'eau est encore plus chère que le pétrole. Soyez malade, je vous l'avais déjà dit. Économisez, buvez du gasoil. Chou crâne mucho. Coucou, c'est Mary ! Tout le temps en train de râler. C'est cher le carburant, c'est cher le carburant. C'est pas si cher que ça. Dans la même station, tu prends de l'eau. Attention, ce n'est que de l'eau. Ce n'est que de l'eau, 50 centilitres. 1,30, 50 centilitres. Ce n'est que de l'eau. 2,60 le litre. Finalement, c'est pas si cher que ça le carburant. Soyez malins, économisez, buvez du gasoil. La carotte. La carotte, la carotte, la carotte, la carotte quand même, 0,23. La carotte, 0,23. Faut être fan quand même. La carotte. Coucou, coucou, c'est Mary. Regarde, le prix du gasoil, ça a chuté. Ça a chuté. 10 dirhams, 0,9. Moins d'un euro. Tu te rends compte, moins d'un euro. Et la bouteille d'eau, la bouteille d'eau, c'est offert, gratuit, avec le café. Moins d'un euro et l'eau, c'est gratuit. C'est quand même dingue ces pays sous-développés. Ils sont différents. La misère. Il est quand même moins pénible au soleil. Coucou, coucou, c'est Mary. Il y a quelqu'un au gouvernement ? Elle les disait. Il y aurait quelqu'un, non ? Non ? On ne sait pas. Parce que je vais le chercher, il ne sait pas le responsable. Quand on vient le chercher, il n'est jamais là. Ou bien il va faire du ski pendant que le fouquet, c'est en train de brûler. Ou bien alors il est au Tchad, ou bien alors il va danser à Marrakech. Bon, parce que le 17 novembre 2018, il y a quand même des gilets jaunes. Attention, les gilets jaunes à l'époque. Il y a toutes les catégories sociales. Il n'y a pas que des sandants ou des d'un canneuil. C'est les médias qui ont fait des sandants ou des d'un canneuil. Toutes les catégories sociales sont très mécontentes. Le prix du carburant est trop élevé. C'est vrai qu'à l'époque, le carburant, genre le gasoil, on le trouvait à 1,53 €, voire 1,60 € pour les plus chers. Et bien tu te dis quand même, un an et quelques mois après, quand même, est-ce qu'il y a eu vraiment du changement ? Ben oui, quand même, quand même. Regarde, on le trouve quand même à 1,73 €. Ça a quand même été très, très, très utile. On ne sait pas. En tout cas, il fallait le faire. Mais quand même, on se demande, il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y aura un président pour sauver la France ? Parce que là, quand même, 1,73 € le gasoil. 1,73 €. Bon, alors attention, cela dit, ce n'est pas du total. C'est de l'artisanal. C'est du bio. Ça, c'est vieilli en fût de chaîne. Mais quand même, 1,73 €. Monsieur le Président, il y a quelqu'un ? Non, non, toujours pas, hein. Toujours pas. Wouhou, il y a quelqu'un ? Allez, lisez. 1,73 €. Énorme.